... Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage. Interview exclusive ce jour avec Mme Safiatou Lopez-Zongo. Cela fait plus d'une année qu'elle n'a pas pris la parole dans les médias. Elle s'est amurée dans un silence. Elle va nous dire tout à l'heure pourquoi. Safiatou Lopez-Zongo, bonsoir à vous. Bonsoir, comment ça va ? Bien, merci. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Pourquoi ce silence depuis plus d'une année, Safiatou Lopez-Zongo ? Ok. Si je dois parler de ce silence, je dois parler d'avant ce silence, en réalité. Et j'avais commencé à dénoncer parce que je voyais que ça n'allait pas. Et en février 2017, je te souviens, je t'avais dit que ce n'était pas le grand déballage. Aujourd'hui, je vais laisser peut-être un petit truc comme ça sortir. Mais il faut continuer à déballer, c'est important. Non, il y a des choses... C'est comme on dit amoureux. Quand il n'est pas temps de parler, tu es folle. Mais on a l'impression qu'il n'y aura jamais le temps pour parler. Mais quand il est temps de parler et que tu ne parles pas, on te traite d'idiot ou de bête. Ça, c'est l'expression, en fait, amoureux. J'avais commencé... Je suis allée après... La première fois que le président avait fait son semblant de rémaniement présidentiel, vous vous souvenez, c'était en février 2017. Il y avait des choses sur lesquelles on avait discuté, des personnes qui, en tout cas, de son point de vue et de mon point de vue, ne l'arrangeaient pas. Elle a discuté avec le président sur son gouvernement. Oui, bien sûr. À huis clos. À huis clos, pour lui dire, parce que c'est aussi le rôle de la société civile. Je pense que quand ça ne va pas, et le président nous avait toujours dit, de toujours dénoncer ou critiquer, ou même, si ça ne va pas, à un certain moment, ils préfèrent qu'on en discute. Voilà. Et donc, je suis allée voir le président. Je crois que c'était le 18 février 2017. Et je lui ai fait part de mes inquiétudes, parce que j'avais attendu, et ce que lui et moi, on s'était dit, je ne sais pas, ça n'a pas été fait lors de son gouvernement. Il n'a pas pu changer les personnes qui lui créaient des problèmes. Je parle, ça n'a rien de personnel, hein. Je parle, par exemple, du problème de la Kameg. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et lui-même, il était outré à un certain moment donné. Et c'était vraiment un poids pour lui. Parce qu'il y avait le ministre de l'autre côté, qui ne le consultait pas, qui prenait des décisions. C'était un peu compliqué. On avait tous dénoncé. Et le président avait donné son... En tout cas, avait dit qu'il allait faire un remaniement et il était obligé de relever certains, dont ce ministre. Quand le président a fait son semblant de remaniement, ces personnes n'ont pas été relevées. Et je savais, j'étais persuadée que ces personnes dans le gouvernement du président n'allaient pas aider le président. Alors, je lui ai d'abord envoyé un message dans la même nuit, parce que j'ai suivi, tard. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je suis fatiguée maintenant. Là, je jette l'éponge, je ne vais plus parler, je laisse tomber. Parce que si, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à relever certaines personnes qui créent des problèmes, c'est-à-dire même aux yeux de la population, vous vous souvenez qu'il n'y avait même plus de soins, de soins pour les gens. Il y avait manque de médicaments partout, dans les provinces, dans les villages, partout, même à Ouagadougou. Il y avait manque de médicaments. Parce que, tout simplement, il s'entêtait. Il avait quand même problème personnel, il devait enlever, relever quelqu'un pour mettre quelqu'un. Comment, pourquoi le ministre peut s'entêter ? Est-ce que c'était le seul ministre qui posait problème ? Non, il n'était pas le seul, mais moi, je trouvais que lui, celui-là, créait des problèmes. C'était un cas particulier. C'était un cas particulier, il créait des problèmes à la population. Parce qu'il n'y avait plus de soins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les médecins, les infirmiers avaient abandonné. On a même eu à envoyer des gens au niveau des centres de santé dans les provinces pour voir où il n'y avait plus de... Les infirmiers disaient simplement qu'il n'y avait pas de médicaments et ils ne donnaient plus le soin. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils étaient dans... Ce n'était pas de leur faute, mais ils ne pouvaient pas. Et donc, j'en ai fait part au président. Dans les provinces, nous avons envoyé des gens. Voilà, 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 voilà. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins. Et donc, quand j'ai vu que ces personnes étaient toujours dans le gouvernement, je lui ai dit, ce n'est pas la peine. Je ne vais pas continuer. En fait, on a l'impression que vous êtes allé voir le président pour lui dire, je ne veux pas telle ou telle personne comme ministre encore dans le gouvernement. Non, je lui ai parlé... Non, 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 non. Je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, voilà le problème, voilà le problème, voilà le problème. Ça, par rapport à ça, tu fais quoi ? Il dit non. Par rapport à ça, j'ai été claire avec X, Y. Je ne peux plus, c'est-à-dire, je vais faire un remaniement et je serai obligée de mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour avancer. Et à la dernière minute, vous vous avez rendu compte que ce n'était pas le cas ? Ce n'était pas le cas et je savais que ces personnes allaient continuer à lui créer des problèmes. Alors, j'ai dit non, je ne peux pas. On a dit, bon, on allait dénoncer. On a dit non, s'il y avait quelque chose. Parce qu'en fait, il faut qu'on se dise quelque chose. Le rôle de l'association civile, c'est de dénoncer quand l'action du gouvernement ne va pas dans le sens des aspirations du peuple et d'accompagner l'action du gouvernement si celui-ci va dans le sens des aspirations du peuple burkinabé. Quand ça ne va pas dans le sens du... Mais aller jusqu'à l'imposer des ministres à un président, est-ce que vous ne nous trouvez pas ce n'est pas votre... Je n'ai jamais dit au président de nommer un ministre. Non, j'ai dit, ça, ça pose problème. Comment vous allez faire ? Et le président vous a promis d'enlever certaines personnes. Il a dit que... Mais lui-même, il voyait les problèmes. Ils voyaient ce que ça causait à la population. Parce que nous, notre souci, c'est ce que ça posait comme problème à la population. C'était un vrai problème, c'était un fardeau. On ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, depuis là, vous avez dit, moi et cette gouvernance, je n'en parle plus ? J'ai dit non, je ne vais plus parler. Je vais dénoncer. Puisque je consens à venir discuter des problèmes. Parce que je peux dire que nous sommes beaucoup plus proches de la population que le président. Et même certains de ses ministres, ou il faut dire même le gouvernement. Parce qu'il y a des personnes, quand ils sont nommés, et pour eux, ils sont à un autre niveau. Ils ne parlent plus de la base. Ils ne parlent plus de la... En fait, de ceux qui souffrent. Mais le ministre, il l'a fait pour la population. Pardon ? Je dis, le ministre, il l'a fait pour la population. Il ne peut pas se déconnecter de la base. Mais est-ce que vous êtes sûr que ces ministres qui sont là aujourd'hui, ils sont connectés à la base ? On va voir, puisqu'il y a d'autres qui sont en train de créer un parti politique. Il y a des ministres qui sont en train de créer un parti politique. On va voir comment ils vont faire. On les verra sur le terrain. Peut-être qu'ils pensent que, bon, on va créer. Comme ils ont eu de l'argent, peut-être qu'ils se disent que non, autant aux portes. Ils vont aller sur le terrain et puis ils vont acheter la conscience des gens. Ça, ça va beaucoup m'étonner. Donc, depuis lors, nous avons discuté des choses que je ne vais pas dire ici. Quelles genres de choses ? Des choses que je ne dirai pas. Ismaël, tu me connais. Depuis Ouaï FM, quand je te dis que je ne parle pas de quelque chose, je ne parle pas. Des choses que je ne vais pas dire ici. Donc, je me suis levée et je suis partie. Et j'ai dit, en partant, j'ai dit non. Moi, je vais dénoncer tout ce qui se passe dans mon gouvernement. Je vais dénoncer. Maintenant, je veux que tu écoutes la réaction du peuple. Et tu sauras si ce que je dis est faux ou vrai. Si vraiment le peuple bouknebe souffre ou pas. Je veux que tu écoutes. Parce que quand nous discutons, j'ai l'impression que tu ne penses pas, pour toi, non, ce n'est pas important, on peut passer. Non, mais le peuple bouknebe souffre. Et j'ai dit, je vais dénoncer. C'est vrai que le président n'était pas d'accord. Mais, en tout cas, moi, il ne m'a pas convaincue. Parce que, de toute façon, je savais que ça ne pouvait pas changer. On a l'impression que Safiatou Lopez et le président Rokkaboré, il y a un problème entre vous ? Il n'y a pas de problème entre nous. En toute sincérité, je n'ai pas de problème avec le président Kaboré. Mais j'ai un problème avec sa façon de gérer le pays. J'ai un problème avec son choix des personnes qui l'entourent. On n'a pas besoin de griots. Non. Même Blaise n'avait pas besoin de griots pour son gouvernement. Donc, aujourd'hui, si on a dit que ça, ça n'allait pas. Maintenant, aujourd'hui, il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Je suis partie. J'ai commencé à dénoncer. J'ai même fait grand déballage ici. C'est après cela que nous avons fait grand déballage. Aujourd'hui, je vais dire les choses. Certaines choses. Je ne veux pas tout dire, mais je vais dire certaines choses. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de diffamations ont été faites à mon encontre. Beaucoup de choses ont été dites. Et je sais que ça vient de la présidence. La présidence dit, Faso, à quel intérêt ? Vous nuyez définitivement ? Oui, ça a été fait. Toutes les actions qui ont été menées contre moi viennent de la présidence. Ça, je le sais. Parce que quand j'ai commencé, j'ai fait le grand déballage. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu tout ce qui a été fait. Vous-même, vous avez écouté l'audio. Où on disait que Ginko disait que Ginko que qui, 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 qui... Mais Ginko, c'est ce jeune homme-là qui travaillait avec sa fille Atou Lopez-Zongo qui est à la présidence aujourd'hui. Beaucoup disent que c'est vous qui l'avez aidé à aller à la présidence. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Oui, parce que je me suis dit à un moment donné, quand les jeunes luttent, et le faux, parce que moi, sincèrement, je n'avais pas besoin d'un poste particulier. Donc, Ginko vous doit son poste à la présidence aujourd'hui ? Non, il doit son poste à Dieu. Parce que c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit là-bas, qu'il est là-bas. Vous êtes intervenu pour qu'il en soit ainsi ? Peut-être que Dieu est passé par moi pour qu'il soit là-bas. Donc, c'est vous qui avez aidé Ginko à être à la présidence ? Oui, j'ai essayé. J'ai fait ce que je pouvais. Contre quoi ? Contre le fait qu'il protège vos intérêts, qu'il vous défendent. Quand il y a lieu de le faire ou quoi ? Non, pas du tout. Depuis que Ginko est parté à la présidence, j'ai été claire avec Ginko, tu ne peux plus être à l'associé civile. Je dis clairement, tu ne peux plus être à l'associé civile. Et si vous avez remarqué, nous l'avons enlevé du poste de porte-parole. Il n'y avait plus de poste au niveau du cadre de concertation nationale des OSC. Non. J'ai été claire, j'ai dit à Ginko, tu ne peux plus être porte-parole. Et on était d'accord. Donc, ce n'était pas pour qu'il me défunt. Je me suis dit, au moins, lui, puisqu'on ne pouvait pas avoir des postes pour tout le monde, mais je voulais au moins que les autres puissent aussi avoir du travail, même s'il y a des activistes qui ont refusé du travail, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas du travail. En fait, ils se contentent à être activistes, à écrire, et puis, bon, insulter un tel. En fait, certains n'ont pas voulu du poste. Mais, en réalité, quand j'ai commencé à dénoncer, j'ai été interpellée. J'ai été interpellée. Interpellée, je vais le dire aujourd'hui, par le... Sa Majesté, je ne sais pas comment on dit ça, par le Lallé Nava. Qui a dit que j'allais faire tomber le président. J'ai dit au chef, non ? Ce que je suis en train de faire, je veux que le président écoute la réaction du peuple Bukinabé. Il vous a appelé ou bien il a souhaité que vous vous rencontriez physiquement pour vous dire ça, le Lallé Nava ? Il m'a appelé, je suis allée le voir. Donc, il m'a dit, ce que tu es en train de faire, Lopez, tu es en train de faire, tu vas faire tomber le président. Je lui ai dit, non. Ce que je suis en train de faire, je veux réveiller le président. Parce que le président ne sait pas exactement ce qui se passe avec le peuple. Tout ce monde qui est autour du président ne lui dit pas la vérité, ne lui dit pas ce qui se passe véritablement au sein du peuple Bukinabé ? Le président a besoin des gens qui le caressent dans le sens des poils. Il n'a pas besoin des gens qui lui disent la vérité. Tous ceux qui connaissent le président, si ils vont vous dire la vérité, ils vont vous dire que le président, si tu dis quelque chose qu'il n'aime pas, c'est-à-dire qu'il ne te décroche plus ou il ne te répond plus au téléphone. J'ai dit au chef, non. Ce que je suis en train de faire, je suis allée voir le président, je lui ai dit que j'allais dénoncer et qu'il allait écouter la réaction du peuple. C'est pour l'amener à agir, à réagir en réalité. Il m'a dit, non, mais ce que je suis en train de faire, lui, le chef, lui, il sait de quoi il parle. Je lui ai dit, je dois arrêter de parler du président. Je lui ai dit, mais tout le monde parle du président, non. Il m'a dit, non, 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 mais toi, tu ne dois pas parler du président. Tu ne dois pas dire que le président va tomber. Je lui ai dit, non, je ne sais pas qu'il va tomber. Je lui ai dit qu'il ne change pas. Je lui ai dit, si il ne change pas, il risque de fuir comme son prédécesseur. C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne peux pas courir, chasser quelqu'un, et quelqu'un va courir, me chasser. Je ne suis pas dans ça. Je ne peux plus courir. Je ne peux pas. Je cours, chasser quelqu'un, on court, me chasser, ça, je ne peux pas. Et je sais que ça, là, ça risque d'aller, de venir. Donc, comme je ne peux pas, j'ai pris mes distances. Il m'a dit, non. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je n'ai plus prononcé son nom. J'ai dit le président du Faso. Il m'a dit, non. De ne même pas dire ça. Lui, il sait de quoi il parle. J'ai dit, aïe, chef, moi, ce que je suis en train de faire, je pense que je suis en train d'aider le président. Le président, lui, me m'a dit de dénoncer. Donc, nous sommes en train de dénoncer. Mais c'est sur quelle base, lui, que vous disiez ça, en fait ? C'est la question qu'on a appelé à se poser. Non. Il m'a dit ça, comme ça, parce que je peux dire qu'il pouvait me le dire. En tant que grand frère à petite soeur. En tant que grand frère à petite soeur. Oui, en tant que compagnon de lutte ou d'un parti politique. Non, 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 non. Non, moi, le Lallé ne m'a pas appelé à cause de... Parce qu'il était... Non, je ne pense pas que c'est cela. Je ne pense pas que c'est pour cela. Tous ceux qui ont connu mon père savent très bien comment mon père était et qui il était. Tous ceux qui le savent, ils le savent très bien. Mon père a été avec le grand-père de sa majesté, le Moronaba. Il a été avec son père. Il a été avec lui-même avant de mourir à plus de 100 ans. Donc, je peux dire que tout c'est... Et vous savez très bien que depuis le père, je peux dire que c'est le père du Lallé Naba qui peut dire qu'il connaît encore mieux mon père. Père à leurs âmes, à tous les deux. Alors, j'ai dit au Lallé, ok. Si vous pensez que moi, je vais le faire tomber, moi, je ne vais plus parler. Il m'a dit non, je ne vais plus parler. J'ai dit ok, je ne vais plus parler. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les chefs. Parce que mon père a toujours été proche des chefs. Mon grand-père a toujours été proche des chefs. En tout cas, des chefs. Donc, moi, j'ai dit ok. Si un chef m'appelle et puis il me dit ceci, moi, je laisse tomber. Donc, je dis à part ceci, je ne vais plus parler. Ce qui va à l'encontre de votre engagement en tant qu'actrice de la société civile. Oui, mais je laisse tomber. Parce qu'il y a la tradition qui est là. Moi, je résume aussi quand même. Donc, quand un chef m'appelle pour me dire, ça, je pense qu'il faut laisser, moi, je laisse. Oui. Parce que chez nous, on dit, on n'est pas chef parce qu'on veut être chef. La chefferie, c'est Dieu qui donne. Si Dieu a dit que tu ne seras pas chef, tu ne seras pas chef. Donc, respecter un chef, c'est aussi respecter Dieu. C'est aussi ça quoi. À moins que le chef te dise de ne pas suivre Dieu. Donc, j'ai dit que je ne vais plus parler. Je lui ai promis que je ne parlerai plus. Effectivement, je n'ai plus parlé. Je suis restée chez moi jusqu'à ce que j'apprenne un jour. Jusqu'à ce que, un jour, je sois chez moi. Et puis, on appelle un des colonels de la gendarmerie. On, c'est qui ? C'est qui qu'il a appelé ? Il a appelé un leader de... En tout cas, un opposant. Un opposant, c'est vague. L'opposition tout entière peut se sentir indexée. Non, il l'a appelé Nian. 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 L'opposition politique. Il l'a appelé Nian. Nian était chez moi. Et il s'appelle Benao. C'est Benao, non. Mathieu Benao. Ou Benao. Ce colonel l'a appelé pour lui dire, est-ce qu'il sait qu'ils ont arrêté Barry ? Et que c'était secret. Et il lui a dit que non, il veut m'arrêter. Et que, est-ce qu'il connaît le DG de l'ANR ? Il a dit que non. Il dit non, que c'était mieux qu'il aille voir le DG de l'ANR parce que, est-ce qu'il sait ce que moi je veux faire ? Non, du coup, je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Moi, je disais seulement que c'est moi qui lui ai demandé de m'aider avec la mobilisation parce que je vais faire une marche pour soutenir le FDS. Elle n'est pas venue me voir. Si c'était elle qui était venue me voir, je pouvais dire qu'elle a quelque chose derrière la tête. Mais c'est moi qui suis allée la voir. Donc, je ne peux pas dire qu'elle a quelque chose derrière la tête. Il dit non, 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 ok, mais elle a un plan. Donc, au-delà de la manifestation de soutien, il y avait une autre ambition qui se cachait selon ce qui a été dit. C'est selon ce que le colonel a dit. Et donc, il dit que non, ils ont arrêté Barry, c'est secret. Mais lui, il ne veut pas que Nian soit arrêté comme les autres et puis lui, il ne peut rien faire. Parce que Nian, c'est son parent. Et c'est ce que Nian vous a dit ? Nian était devant moi. Et tout s'est passé devant vous ? Tout s'est passé devant moi, oui. Nian était devant moi. Et donc, j'ai dit, ok. En même temps, j'ai des appels. J'ai des appels. À ce moment, Simon avait fait un message pour, en tout cas, en indiquant que moi, je devais faire une manifestation. Le lendemain, que j'avais demandé de brûler la primature, de brûler tous les, en tout cas les édifices publics. Et maintenant, pour que le message m'arrive, ça n'est pas passé par personne interposée, on m'appelle, non, il y a un truc qu'il faut. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça ? Quand je vois le message, Simon dit que moi, je demande de brûler. Un message que vous avez reçu quoi ? Sur les réseaux sociaux, même par SMS ? Non, c'est un message que Simon a fait envoyer. Vous êtes sûr que c'est lui-même qui a l'origine de ce message ? C'est ce qu'on m'a dit, oui. On sait qui ? C'est ce qu'on m'a dit, je ne dirais pas. On m'a dit que c'est Simon qui a fait envoyer, c'est l'Été ministre de la Sécurité. L'Été ministre de la Sécurité. Et dans ce message, il a demandé que toutes les forces de l'ordre prennent leur disposition pour ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Comment Simon peut m'accuser de cette façon ? Alors, je n'ai rien dit. J'ai dit, ok, j'ai dit, tout est clair. Sur place, puisque Nian était venu me voir, ils avaient refusé de réceptionner son courrier déjà. La mairie avait déjà refusé même de réceptionner. Donc, quand Nian était venu me voir, Nian, il faut annuler. Moi, je connais ces gens-là. Il faut annuler. Quand ils te disent qu'ils ne vont même pas recevoir, c'est qu'ils ont un plan derrière. Si tu persistes, ils vont te créer des problèmes. Et te créer des problèmes comment ? Ils sont capables de mettre des voyous sur place qui vont casser quelque chose et puis vont dire que c'est toi que tu as cassé. Tu as demandé aux gens de casser. Il suffit de mettre cinq personnes, ils vont casser quelque chose, on va dire que c'est toi. Parce que c'est ta manifestation. Donc, c'est toi. Ils vont tout faire ça pour t'arrêter. Donc, vous avez opté d'annuler définitivement. On avait déjà arrêté d'annuler quand le colonel a appelé. Donc, j'ai dit, il faut arrêter. Il m'a dit, ok. Donc, moi, j'avais déjà appelé mes gens. J'ai dit, il faut arrêter. Quand les appels sont venus. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Sur ça, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu m'arrêter. Ils ont même, puisqu'ils avaient, comme ils savent bien le faire avec leurs activistes, ils balancent des trucs comme ça pour que les activistes, quand ils veulent, par exemple, te diffamer ou quelque chose comme ça, ils disent aux activistes de balancer ça. Les activistes commencent à balancer. Ils ont dit que j'avais été arrêtée. Je pense que même vous, vous aviez appris à un moment donné que j'avais été arrêtée. C'était en décembre, janvier ? Décembre 2017. Décembre 2017. Voilà. Donc, ils n'ont pas pu m'arrêter. J'étais toujours dans mon silence. Je ne parlais plus. Bien avant ça. Et vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui se préparait contre vous à partir de cette période-là. Je savais que quelque chose se préparait contre moi. Oui. Je savais très bien qu'on préparait quelque chose contre moi. Et l'histoire s'est écrite et puis vous avez finalement été arrêtée donc en 2018. J'ai été arrêtée le 29 août 2018, chez moi. J'ai été arrêtée. Ça a créé l'actualité au Burkina Faso. Comment finalement les choses se sont déroulées suite à quand vous avez été arrêtée ? Est-ce qu'on vous a appelé pour vous dire qu'on venait vous arrêter ? Non. Expliquez-nous un peu dans les moindres détails ce qui s'est passé ce jour-là. J'étais chez moi, c'était un jour comme tous les autres jours. J'étais chez moi, je ne sortais pas. En fait, il y avait des personnes aussi qui venaient chez moi pour saluer pour le décès de mon père. Ce jour, il y avait Edi même qui était venu. C'est quand Edi est parti qu'on est venu m'arrêter. Il était venu pour me saluer pour le décès du vieux. Et donc, quand il est venu, il est reparti. Je suis rentrée prier. Et quand j'ai fini de prier, je me suis retournée. J'ai vu dans les écrans que la gendarmerie était en train de s'arrêter devant moi. Vos caméras de surveillance, c'est ça ? Voilà, j'ai vu qu'ils étaient en train d'arriver. Donc, je me suis arrêtée. Je me suis levée. J'ai regardé. Je l'ai regardé. Ça venait. Ça venait. Il y a un temps, je me suis assise sur mon lit. Et puis, je faisais comme ça. Je regardais. Ma fille qui court venue me dit que tu sais qu'il y a les militaires. Devant la porte, je dis que c'est la gendarmerie. J'ai appelé mon avocat. J'ai appelé Maître Kierry d'abord. Je lui ai dit, il y a la gendarmerie qui est devant ma porte. Ils viennent beaucoup, je ne sais pas c'est quoi. Il m'a demandé, est-ce qu'ils t'ont appelé ? Est-ce qu'ils t'ont donné une convocation ? Je dis non. Est-ce qu'ils t'ont appelé ? Je dis non, personne ne m'a appelé. Il dit, continue de les observer sur ton écran. Et lui, il vous a dit qu'il venait ? Il était en Vence. Lui, il venait de partir. Il est parti le 28. Il m'a dit, continue de les observer seulement. Parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer chez toi si ta porte est fermée. J'ai continué à les observer. J'ai eu Maître Quintalboumou, qui est un de mes avocats aussi. Et lui, on ne l'a pas laissé arriver. Je les ai observés jusqu'à ceux qui cassent la porte vers 21h. Rentrés. J'étais toujours là, en train de les observer. Ils sont allés, ils ont essayé de tourner les écrans. Mais moi, j'ai toujours tout. Casser la porte. Ils ont cassé ma porte pour rentrer. Et ils sont rentrés, ils étaient pleins. Ce que j'ai mis, ce que j'ai envoyé, est trop petit par rapport à ce que j'ai. C'est comme si c'était dans un film. Ça valait environ combien de personnes, le nombre d'éléments qui sont venus pour vous arrêter ce jour-là ? Est-ce que vous avez estimé un peu le nombre de personnes ? Parce que vous dites qu'il y avait beaucoup de personnes, finalement. Les jeunes hommes qui étaient là ce jour, je pense que minimum, c'était 50. 50 ? Oui. Donc, votre cour a été encerclé définitivement. Il y avait même un des colonels sur place. Ils avaient encerclé tout. Avant de savoir, en fait, c'est un moment, après qu'ils ont su que j'avais une porte à l'arrière. Ils ont fait une heure avant de savoir que j'avais une porte à l'arrière. Ils sont partis là-bas. Moi, je n'avais même pas envie de sortir. Parce que dans tous les cas, je ne savais même pas pourquoi ils étaient devant ma porte. Vous n'avez pas paniqué ? Vous n'avez pas pris peur ? Il y a une chose que je ne connais pas, c'est la panique. Je ne connais pas la panique. Une chose que je ne connais pas, c'est ça. Vous êtes revenu au salon, puisque vous étiez dans la chambre. Vous êtes revenu au salon pour voir la suite des événements. Vous êtes toujours resté dans votre chambre ? Je suis resté dans la chambre et puis les observé. Et puis, après, quand ils sont rentrés, ils sont allés casser au niveau de la fenêtre de la cuisine. J'ai fini. J'ai enlevé un bout. J'ai envoyé à certains amis. Quand c'est parti maintenant, je me suis levée, je suis sortie de la chambre. Je suis arrivée à la porte pour ouvrir la porte du salon. Ils ont demandé, est-ce que j'étais armée ? J'ai dit, non, je ne suis pas armée. Moi, j'ai une arme. Je vais sortir avec mon arme, avec ces gens. J'ai dit, je ne suis pas armée. Je suis sortie sur la terrasse. Ils m'ont dit, non, que de soulever mon habit, ils vont voir. J'ai soulevé, ils ont regardé. Je n'étais pas armée. Ils ont tiré la chaise. Ils ont dit, madame, asseyez-vous. Je me suis assise. Ils ont demandé, quelles sont les personnes qui sont dans la maison ? J'ai dit, il y a ma fille de 8 ans. Il y a ma nièce qui a 10, 11 ans, qui est là. Et puis, bon, il y avait le répétiteur qui était là. Ils ont dit, non, de les faire sortir. J'ai dit, mais vous êtes là ? Venez, on va les faire sortir. Ah, puisque vous avez cassé ma porte. Mais eux, ils étaient où en ce moment ? Le reste des personnes qui étaient avec vous, ils étaient à quel niveau ? Au salon. Au salon. Non, les enfants, quand ils ont commencé à casser la porte, les enfants sont allés s'enfermer dans leur chambre en train de pleurer. Les enfants ont eu peur ? Oui, les enfants pleuraient. Mais moi-même, arrêtée, je ne savais pas que les enfants pleuraient. C'est quand on est rentré maintenant pour faire sortir. J'ai vu que les enfants avaient fermé leur porte-clés. J'ai tapé. Et puis, elles étaient en train de pleurer. Je les ai dit non d'ouvrir. Et c'est moi. Donc, elles ont ouvert. Donc, j'étais en train de flatter les enfants. Bon, eux-mêmes, ils étaient un peu, ceux qui étaient là, ça les a un peu choqués, quoi. Voilà. Donc, ils ont commencé eux-mêmes à calmer les enfants et tout ça. Et on a demandé, le répétiteur était où ? Ils ont dit qu'il était au salon. Bon, parce que la maison est faite de telle sorte que je ne suis pas obligée de passer par le salon pour sortir. Donc, je suis passée. Donc, on est allé, on a appelé le répétiteur qui était là-bas, il est sorti. Ils m'ont dit que non, ils étaient venus parce qu'ils ont besoin de moi pour un complément d'enquête. C'est le mot qui vous a été dit ? Complément d'enquête ? Complément d'enquête. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez un mandat d'arrêt ? Que non. Là-bas, c'est un Milogo. Un gendarme, il m'a dit non, mais ils n'ont pas besoin de mandat. Ok, vous avez une notification de charge ? Ok, j'ai dit à mon avocat qui est là, vous avez bloqué la porte, vous avez bloqué l'accès et la rue, il ne peut pas rentrer. Que même si mon avocat vient, il ne peut pas les empêcher de m'amener. J'ai dit, je n'ai pas demandé que mon avocat vienne vous empêcher de m'amener, mais il doit assister. Il dit non, j'ai dit bon, donc vous allez me forcer pour partir avec moi. Parce que sans l'avocat, vous n'allez pas partir. Sans l'avocat, il va falloir me forcer. Je ne vais pas vous suivre. C'est à ce moment qu'ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème, puisque j'avais dit que j'allais rentrer prendre des trucs. Ils m'ont dit de rentrer prendre. Ah, rentrer, prendre quoi ? Des habits ? Oui, j'avais dit que j'allais prendre des trucs. Non, oui, j'avais dit que j'allais prendre des affaires. Et puis, ils étaient en train de me dire, mais pourquoi ? On dit qu'on va juste, c'est juste pour un complément d'enquête. Et puis, j'ai dit au colonel qui était en place, mais non, vous me prenez pour qui ? Je l'ai dit à mourir. C'est pas un enfant de 7 ans. Je vais flatter un enfant de 7 ans. Vous avez compris systématiquement que ce n'était pas une affaire de complément d'enquête. J'ai compris, non, je sais que c'est une arrestation. Non, comment ? Venir casser ma porte, venir comme ils sont venus. Mais attendez, je savais. Donc, j'ai dit, mais attendez. J'ai dit, moi, je dois prendre des affaires parce que je sais que ce que vous avez fait chez moi, ce n'est pas pour que moi, j'aie pu revenir. Je suis rentrée et ils ont envoyé ma petite de venir me dire que l'avocat est là. Je suis sortie, je n'ai pas vu l'avocat dans ma cour. J'ai dit, où est l'avocat ? Qu'il est sorti pour arranger sa voiture, pour positionner sa voiture. Déjà, l'avocat n'est pas venu. Ils ont monté un coup pour que l'avocat ne vienne pas. Donc, je suis rentrée, j'ai pris mes affaires. Ils ont dit non. D'autres ont dit de prendre mon véhicule, de prendre un véhicule, d'un des véhicules. Donc, j'ai voulu prendre un des véhicules. Et puis, le colonel l'a appelé, les gars, ils ont dit non, non, non. Après, ils ont dit non, qu'il n'y a pas d'espace. Le colonel qui m'a dit qu'il n'y a pas d'espace à Passemanga. J'ai dit au colonel, le même Passemanga que je connais, ou bien c'est une autre gendarmerie. Il n'y a pas d'espace pour amener votre véhicule. Oui, oui. Donc, il fallait que vous rentrez dans l'un des véhicules qu'ils ont aménés. Dans l'un des véhicules, oui. Donc, moi, j'ai dit, c'est quel genre de véhicules vous avez aménés ? Ils ont dit non, qu'ils ont une voiture, 4x4. Ils ont comme la santé fait là, un truc comme ça. Donc, j'ai dit ok. Je suis sortie. Nous sommes rentrés là-bas. D'abord, quand ils sont venus, ils ont coupé les fils. Parce qu'ils ne voulaient pas que les caméras les prennent. Ils ont coupé les fils au niveau de la porte. Pour que ça ne les filme pas, mais ça a tout filmé. Parce qu'en réalité, les caméras, c'est des allers-retours. Donc, ça les a pris partout. Donc, moi, je suis rentré. On est partis. Ils ont fait un cortège comme si c'était le chef de l'État qui partait. Ils ont commencé à faire. En ce moment, vous avez commencé à vous dire quoi ? Non, je sais qu'on m'a arrêté. Et simplement ça ? Oui, je sais qu'on m'a arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Et en ce moment, vous avez vos téléphones ? Non, ils m'ont demandé les téléphones sur la terrasse. Quand je suis sorti avec mes amis, je les ai remis les téléphones. Je les ai remis les téléphones avec mon power bank. Je les ai tout remis. Quand nous sommes arrivés à Passepanga, nous sommes restés jusqu'à 3 heures du matin. J'ai demandé à appeler mon avocat pour au moins lui dire où je suis. Personne n'a voulu que j'appelle mon avocat. Personne. Personne. Vous avez insisté. Et le CBR, Sawadro Abdoulaye, est venu. Un gendarme que je connaissais. Je lui ai dit, Sawadro, est-ce que ce que vous faites, c'est bien ? Vous m'avez arrêté. Sans mandat d'arrêt. Sans notification de charge. Mon avocat, vous avez mes téléphones. Mon avocat ne sait même pas où je suis. Vous avez souhaité que la procédure au moins soit respectée. Voilà. Il m'a dit non. Que mandat d'arrêt, notification de charge. Parce que ça, c'est dans les films. Sawadro Abdoulaye m'a dit que c'est dans les films, ça. Que ça se passe. J'ai dit à Mbon. Donc, vous vous basez sur quoi pour arrêter les gens ? J'ai dit, Sawadro, je veux mon téléphone pour appeler mon avocat. Il m'a dit, j'arrive. Il a disparu, il est rentré chez lui. Le CV de Kossiam, Bélène, est venu. J'ai dit la même chose à Bélène. Bélène m'a dit, non, mais tu as le droit d'appeler ton avocat, il n'y a pas de souci. Il a appelé qui ? Qui a le téléphone de Lopez ? Le même Milogo, là, a fait mes téléphones. Il a amené le téléphone. Il a dit, prends ton téléphone, appelle ton avocat. Donc, c'est après 3 heures du matin. En ce moment, vous étiez à quel niveau ? Vous étiez juste assise dans la salle de la duguette ? Oui, dans le hall, quand vous rentrez à Passemanga, à gauche, là. J'étais assise juste là-bas. Entouré d'agents de sécurité ? Ils étaient là. Donc, moi, j'ai dit, et j'ai appelé l'avocat. L'avocat m'a dit, bon, il dit, vous êtes où ? Je lui ai dit, je suis à Passemanga. Il dit, ça va, est-ce que vous n'avez pas de problème ? Je lui ai dit, non. Il dit, est-ce qu'il doit venir ? Je lui ai dit, non, ce n'est pas la peine. Il est 3 heures passées. Il dit, vous viendrez le matin. J'ai remis le téléphone. Même les médicaments de douleur que j'avais, j'avais mal au genou. Ils ont refusé que je prenne mon médicament. Ils ont pris les médicaments. L'argent, je ne sais pas comment il s'appelle, Zaban ou Zaban, ils ont pris mes médicaments. Je leur ai demandé, mais lisez le médicament. C'est pour la douleur. Il a dit qu'il ne peut pas me donner. J'ai dit, ok. J'avais mal au genou, puisque j'avais mon tapis de prière. Donc, j'ai posé mon tapis de prière et je me suis assise dessus. C'est un des gendarmes qui était, je ne connais même pas son nom, qui était de garde, qui avait un médicament, je ne sais pas comment il appelle ça. C'est un médicament que les gens aiment prendre. Petit, petit comprimé comme ça. Il m'a dit, madame. Les antibiotiques éventuellement ? Non, non, non. Il avait un truc de douleur. C'est des petits, petits médicaments que les gens aiment prendre. Je ne connais pas le nom. En fait, j'entendais le nom du médicament, mais je n'ai jamais pris le médicament. Donc, il m'a dit, madame, moi j'ai ça ici. Si vous permettez, moi je vais vous donner ça avec de l'eau. Ça, c'est quand l'argent du CB est parti. Les Zaban ou Zabala. Quand lui, il est parti, il est venu me voir. Il dit, madame, je sais. Moi, j'ai des problèmes de genoux. Je sais ce que vous endurez. Il avait compris que ça commençait à être difficile pour vous. Oui. Donc, parce que vous voyez, c'est petit comme ça. Quand vous rentrez à gauche, c'est un petit couloir. Donc, tu t'assoies, tu ne peux pas rentrer. Donc, il m'a donné, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il m'a donné ça avec de l'eau et puis j'ai pris. Et j'étais assise. En tant que Zaban, le même Zaban ou Zaba, est venu me voir. Et puis, il m'a dit, bon, de venir, qu'ils vont m'amener dans un coin. Je vais me coucher. Il était quatre heures moins. Il m'a amenée. Ils sont repartis. Je me suis lavée. J'ai commencé à faire mes prières. Il est revenu. Il a tapé puisqu'ils ont fermé. Et il y a des gendarmes dehors, armés. Il a ouvert. Il a tapé. J'ai dit, oui, il a ouvert. J'étais sur mon tapis. Il m'a dit, est-ce que moi, j'ai du téléphone ici ? Je lui ai dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez fouillé. Il faut fouiller. Il m'a dit, non, mais qui est sur ma page ? Je lui ai dit, mais des administrateurs. Que les administrateurs, c'est qui et qui ? Je lui ai dit, non, là. Il est sur votre page Facebook. Oui. Là, je ne peux pas dire. Il m'a dit, mais que la vidéo que j'ai envoyée, que c'est à qui j'ai envoyé ? Qui a envoyé ? Je lui ai dit, c'est moi que j'ai envoyé. J'ai envoyé dans le groupe. Et puis, j'ai fait envoyer. Il dit, mais qui est qui ? Ceux qui sont sur les administrateurs, ce sont où ? Il dit, il y a d'autres qui sont en France, aux Etats-Unis. Il y en a qui sont au Burkina. Il dit, c'est qui ? Je lui ai dit, ça, il faut me tuer pour prendre ça. Je ne dirais pas. Mais catégoriquement, vous ne pouvez pas vous donner. Ah non, Ismaël, toi aussi. Est-ce que je vais mourir et puis revenir ? Est-ce que je vais mourir et puis revenir ? J'ai dit, non. J'ai dit ça ? Ça, jamais. Je ne vous dirai pas qui est sur ma page. Il a refermé la porte. Ils sont partis. Le lendemain, mon avocat est venu. Ils ont dit, perquisition. L'avocat dit, elle a fait quoi ? Elle a tué quelqu'un. Elle a frappé quelqu'un. Dites-nous au moins pourquoi vous l'avez arrêté. Qu'ils ne savent pas, c'est le procureur qui a dit de m'arrêter. Ils sont allés perquisitionner à trois reprises, selon ce que l'avocat a dit. Oui, ils sont allés perquisitionner. Ils ont tout. Ils ont dit qu'ils allaient prendre un temps. Il y a une autre équipe qui est venue pour dire qu'ils sont venus pour enlever les caméras. Pour aller faire la perquisition, ils étaient avec qui et qui ? Non, c'était la gendarmerie. Ils étaient beaucoup. Ils ont pris des CB. Des CB, des CB adjoints, un peu des autres brigades. Mais qui devait superviser la perquisition chez vous, finalement ? Puisque vous vous étiez du côté des passports. Non, ils m'ont amené. Ah, vous êtes répartis ensemble. Ils m'ont amené. Ils m'ont amené. Mon avocat a suivi avec son véhicule. Ils ont fait la perquisition. L'avocat a passé le temps à dire, elle a fait quoi ? Ils ont ramassé mes affaires. Ils sont partis avec. Même ce que nous avions souvent comme déclaration, quand on fait les conférences de presse, ils ont vu une des déclarations là-bas. Je pense qu'on avait envoyé ça par WhatsApp et puis du coup, on avait pris sur chose. Ils ont pris ça. Et c'est ça que le juge de part me demandait. J'ai dit au juge qu'il n'a qu'à aller voir même sur les archives. Nous-mêmes, on parle plus que ça même. Nous, on dit des choses plus que ça. Donc, si c'est ça, là, ça, c'est notre quotidien. On dénonce. Et après la perquisition, vous êtes répartis ? Après la perquisition, nous sommes partis. Non, après la perquisition, quand nous avons fini juste, il y a eu une autre équipe qui est arrivée, quand on partait. Ils sont venus pour enlever les caméras. J'ai dû pour enlever les caméras, là. Alors là, il faut me tuer. Ah, vous êtes redescendu pour dire, il n'en est pas question. Non, c'était avant que c'était dans la cour. Quand nous, on sortait dans la cour, ils sont rentrés. Puis c'est la gendarmerie qui était dans la cour, devant ma porte. C'était eux qui étaient là. Personne, même ma famille, ils ont empêché même ma famille de rentrer dans la cour. Ma famille n'avait pas accès à la cour. C'était eux qui étaient là. Donc, ma famille aussi a dit, nous, on ne sait pas si vous avez monté ce cour, le venir l'arrêter. Nous, on ne sait même pas pourquoi vous l'avez arrêté. Ça veut dire que ces gens-là sont capables de déposer quelque chose dans la cour et puis qu'ils ont trouvé là-bas. Donc, eux aussi, ils ont pris garde devant la porte. Et ils ont fait la bagarre, même pour que ma famille même me parle. C'était tout un problème. Et vous êtes opposé à ce qu'on puisse enlever les caméras ? J'ai dit qu'on n'enlève pas les caméras. Je leur ai dit, vous avez quelque chose pour remplacer parce que ça doit continuer à filmer là. Ils ont dit non. J'ai dit, vous ne pouvez pas enlever mes caméras. Pour enlever, il faut amener un autre disque qui va continuer à filmer. Je dois savoir ce qui se passe dans ma cour le jour que je serai là. Donc, ils sont repartis. Arrivé là-bas, ils m'appellent le major, le colonel, le ceci. Ils me disent qu'en réalité, ils ont dit que moi, j'ai d'autres cours. J'ai dit, oui, j'ai d'autres cours, j'ai d'autres maisons, mais vous ne pouvez pas aller dans toutes mes maisons parce qu'il y a des maisons qui sont en location. Moi, je n'ai pas accès. Il y a des maisons qui sont louées par des institutions. Moi, je ne peux pas, mais je n'ai même pas accès. Donc, vous ne pouvez pas aller. Que non ? J'ai dit, mais, si vous voulez, il y a la maison à Bonheurville. Vous pouvez aller regarder. Quand on avait brûlé la maison, j'étais partie là-bas. J'ai dit, vous pouvez aller. La même maison que vous connaissez depuis le début même 2014 où je faisais les conférences de presse. Vous connaissez tous cette maison. Ils sont allés là-bas. Ils n'ont rien trouvé. J'ai dit, ok, il y a une maison en construction. Vous étiez toujours de la délégation pour aller à la maison de Bonheurville. Oui. Ils sont allés, ils ont fouillé. Il n'y a rien. Moi, je ne suis pas là-bas. Il n'y a personne là-bas. Ils sont allés fouiller. Il n'y a rien. Là-bas, même, ça n'a pas pris du temps. J'ai dit, bon, il y a une maison en construction au bord du goudron. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder. Ce qu'il y a là-bas, moi, je leur ai dit ça. Ce qu'il y a là-bas, c'est juste des trucs pour la construction et tout, et tout. C'est tout. Ils ont dit, non, ça va. Nous sommes partis. C'était le cinquième jour. Ils ne sont venus qu'audition. Ils m'ont appelé, mon avocat était là, ils m'ont appelé. Je suis sortie. Et puis, on était assis. Ils ont dit, non, avec le même savoir-faire. Ils ont dit, non, que c'est une audition. L'avocat demande, audition, pourquoi ? Elle a fait quoi ? Que non, qu'elles ne savent pas. Sans aucune notification. Non, qu'elles ne savent pas. L'officier a dit que lui ne sait pas, lui ne va pas inventer quelque chose pour dire. Et l'audition, ça devrait porter sur quoi, finalement ? Mais on ne sait pas. En fait, nous, on a dit qu'on ne va pas faire l'audition. Ils ont dit qu'elles ne savent pas. Il a commencé même à s'énerver pour dire que nous, on ne peut pas inventer une charge et puis mettre sur elle. Ce que le procureur nous a dit de faire, c'est ça qu'on fait. L'avocat a dit, non, on a le droit de ne pas faire l'audition. On a le droit de ne pas vous répondre, donc on ne va pas vous répondre. Donc, nous, on s'est levés. On est sortis du bureau. En même temps, ils ont fait des appels, tout ça, ils nous ont appelés. On est rentrés. Et il dit que non, que c'est drabeau. qui est un technicien en bâtiment, qui a une petite entreprise où il prend souvent des sous-traitances avec moi. Que vous connaissez bien. Oui, je le connais. Que c'est drabeau qui a dit, que j'ai dit, qu'il faut recruter des militaires, je vais les payer 150 millions, ils vont descendre le pouvoir d'Europe et je vais donner le pouvoir à un militaire. Et il faut libérer les gens de la Maca. Moi, j'ai dit, drabeau, c'est un militaire. OK, il faut faire sortir drabeau, on va faire une confrontation. C'est ça, moi, je n'ai rien à dire. Il faut appeler drabeau, il va venir. Sinon, il est militaire pour dire que moi, j'ai dit ça. On va voir. Ils n'ont jamais fait ça. Personne, drabeau, je n'ai même pas pu voir drabeau, je ne l'ai pas vu à la gendarmerie. Sixième jour, le même sawarde-gouvien, il fait taper la porte. Il tape la porte, j'ai dit oui. Il dit aux gendarmes à la porte d'ouvrir. Ils ont ouvert. Il est rentré, moi, j'étais assise, comme je suis assise avec mon bouquin, parce que moi, en partant, je suis partie avec mes bouquins pour le lire. Il prend mes téléphones, il était avec deux gendarmes de l'ANR, il me remet les téléphones, je prends, je regarde, et puis je dis oui. Il me dit, il faut mettre le coude. Je regarde le téléphone, je fais comme ça. J'ai dit non, je ne peux pas mettre les coudes. Vous voulez qu'on déverrouille le téléphone en fait ? Oui, parce que moi, je dois mettre mes empreintes en réalité. J'ai dit non, moi, je ne peux pas mettre les coudes. Il me dit, mais l'OP, j'ai dit, je ne peux pas mettre les coudes. Je ne mettrai pas mes coudes sans mon avocat. Je ne vais même pas mettre mes coudes. Il a fait comme ça, je lui ai remis le téléphone, il a demandé aux gendarmes, vous avez entendu ? Ils ont dit oui. Et il les a remis. Il a demandé de fermer. Ils ont refermé, moi je suis restée assise. Le même jour, ils ont fait changer les PV parce qu'en réalité, les PV apparemment, c'était tribunal civil. Et puis bon, ils ont mis tribunal militaire. C'est le soir qu'ils ont changé tout ça. Ils nous ont envoyé au tribunal militaire la nuit. Autour de quelle heure ? Il était, quand nous sommes arrivés là-bas, je pense que, à tout cas, c'était peut-être 22h30. Et moi, j'ai quitté le tribunal militaire parce que, je pense, ils ont appelé, le juge n'était pas là, c'était la nuit. Ils ont dit, appeler le juge pour que le juge vienne, tout ça, tout ça, pour que le juge, on n'a pas duré avec le juge, mais 3h du matin, on a quitté là-bas. 3h du matin. 3h du matin, on m'a déféré. Et c'est là que j'ai vu Dabo. Au tribunal militaire, le jour qu'on nous a déféré, j'ai dit, Dabo, qu'est-ce qui se passe ? Dabo dit que non. Lui, on l'a pourchassé à moto. En fait, il y a un des choses-là que lui, il connaît, parce que souvent, lui, il va voir des gens à la Maca qui lui avaient demandé 150 000 francs. Donc, lui, il était vers l'hôpital Blaise-Compore. Il l'a appelé, il y a un qui l'a appelé que lui, il a un problème avec sa moto s'il peut venir le dépanner. Donc, lui, il est venu le dépanner vers Palace Hôtel. Et puis, il a démarré, lui, il n'est même plus parti, lui, il rentrait chez lui. Et puis, il l'appelle. Et puis, lui, il l'a demandé et le Dala. Jusqu'au jour, je ne le connais pas. Et puis, il a dit non, il a dit que quoi, là, même là. Moi, il ne me souviens même plus. Et lui, il a pris sa route, il est parti. Après, quand il arrive vers chez lui, vers Gouguet, le Dala l'appelle. Ah, que de venir à la station Petropha. Je crois que c'est Petropha de Cicel. Que, ils ont un problème, ils avaient besoin qu'ils ne les déparent. Quand lui, il arrive vers la station, lui, il les voit, il y a un qui a Kalash, il y a un qui est sur moto. Donc, lui, il l'appelle quoi? Et lui, il dit, mais moi, je ne viens pas là-bas. Moi, je ne vous ai jamais vu avec Kalash. vous êtes avec Kalash, vous m'appelez, pourquoi? Moi, je ne viens pas là-bas. Lui, il a fait demi-tour. Maintenant, eux aussi, ils ont pris la moto pour le pourchasser. Et demi-tour, vous pouvez aller où maintenant? Pour partir chez lui, quoi. Et il a été poursuivi. Ils l'ont pourchassé vers Jean-Pierre Guengané. Que bon, il dit que lui, il a voulu tourner avec sa moto. Lui, il a connu un mur et puis il est tombé. Et que ces gars-là sont venus lui pointer l'arme, le mettre à genoux, lui demander de donner ses portables. Lui, il a donné ses portables et lui, il a dit de mettre le code. Lui, il a mis le code. Ils ont dit, ils ont mis au parleur et lui ont dit de me demander de l'argent. Au drabeau, de vous demander de l'argent. La femme a dit qu'il veut l'argent. Bon, drabeau, on dirait drabeau, drabeau, ce que drabeau m'a dit, parce que moi, drabeau m'a appelé. Moi, j'ai vu l'appel du drabeau, j'ai décroché. C'était au moment où Edi était chez moi. J'ai décroché. Quand j'ai décroché, j'ai dit, allô, il a dit, grande soeur, coupez. Moi, comme j'avais de la visite là, moi, je n'ai plus rappelé. J'ai dit, bon, le drabeau m'a donné me donner la facture ce jour-là. Et s'il vient, il va me donner la facture, il va me dire ce qu'il voulait me dire puisque pour moi, ce n'est pas important. J'ai déposé mon téléphone. Mais en réalité, drabeau dit qu'on lui a dit de me demander de l'argent et lui, il a dit, grande surprise, un otage. Mais je n'ai pas entendu l'otage. Et qu'ils ont coupé rapidement. Certainement, ils ont coupé même avant que, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu ça. Il n'a pas eu le temps de vous dire quoi que ce soit. Voilà. Lui, il dit qu'il a dit qu'il est pris en otage. Même sur ces trucs, c'est ce qu'il a dit. Mais moi, je n'ai pas entendu l'otage. Donc, drabeau m'a dit que non. Que? Et après, ils ont vu que ça ne va pas marcher comme ça. C'est les jeunes militaires. Apparemment, il y en a qui sont déportés au niveau de la Maka. Qui ont dit ça? Qui ont appelé? Je ne sais même pas ces enrées, ils ont appelé ou bien c'est qui là pour dire comme ça. Donc, lui, il a compris qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un analphabète. Donc, ils lui ont dit non, drabeau, ce n'est pas un problème. Vraiment, nous sommes des frères, quoi, quoi, quoi. Viens, on va aller s'asseoir et puis prendre un pot. Je ne sais pas où. Il n'a rien dit. Parce que lui, il sait que maintenant c'est la force. Lui, il les a suivis. Arrivé là-bas, eux, ils étaient assis. La gendarmerie est venue le prendre là-bas. Et c'est ça qui est remonté à sa fière. Et ils sont venus chez moi. Arrivé, ils disent à drabeau qu'ils ouvrient la porte. Drabeau leur demande est-ce que c'est ma maison? Moi, je vais ouvrir, c'est ma porte. Donc, ils ont ramené le drabeau là à la gendarmerie. Mais arrêtez, je n'ai jamais vu. Ils n'ont jamais enfermé ces gars-là. Je ne les ai jamais vus et j'ai toujours demandé au juge, moi, je veux voir ces gars-là. Ils sont où? Ces personnes qui peuvent pourchasser un individu, un citoyen dans la rue, le pourchasser, le mettre à genoux, le braquer avec une arme. Ils sont où ces gens? Que de ne pas demander. J'ai dit, mais je vais demander. C'est à cause d'eux, je suis ici. On dit que c'est eux qui ont dit. Et c'est là-bas que j'ai compris qu'en réalité, ils ont dit que ce sont ces deux militaires qui ont dit que Drabo a dit que j'ai dit. Et ils sont venus m'arrêter. Donc, telle personne a dit, telle personne a dit. C'est le juge qui m'a dit maintenant, le jour qu'on nous a déféré, que non, il m'a appris, il m'a donné les noms. Que Das, je ne m'a pas dit que ces gens-là. J'ai dit, non, qu'ils ont dit que c'est ces gens-là qui ont dit que Drabo a dit que moi, j'ai dit. Les recrutés des militaires. Vous êtes surpris de voir la tenue des émélios. Moi, j'ai dit, donc, X a dit que Y a dit que moi, ça fait tout loupé, j'ai dit. Et vous m'arrêtez. Il dit que ce n'est pas lui qui m'arrête, c'est la jeune amélie. Donc, le jour qu'il devait me déférer, je lui ai demandé, je lui ai demandé, je lui ai dit, maintenant, ce sont vos gars-là qui sont des militaires, des gens qui sont vraiment, c'est-à-dire, moi, j'ai entendu parler de ces gens-là, des insolvables. On parle même des insolvables qui sont devant la porte de la Maka qui demande 500 000 francs aux gens tous les jours. Ce sont ces gens que vous avez pris pour dire qu'ils ont dit que Drabo a dit que moi, j'ai dit et vous m'arrêtez. Vous voulez me déférer sur quelle base ? Il dit pour ma sécurité. Votre sécurité. Vous amenez en prison pour votre sécurité ? Pour ma sécurité. Et vous avez été déférée ? Et j'ai été déférée à 3h du matin. Ok. Arrivée là-bas, finalement, c'était au niveau de la Mako. Mako qui m'ont amenée à mener Drabo et Sanou à la Maka. J'arrive à 3h du matin passée, les GSP disent qu'ils ne me prennent pas. Ça, c'est une autre histoire. Qu'ils ne vous prennent pas ? Eh bien, ça, ce n'est pas mon problème. C'est les militaires qui m'ont amenée. Ils ont dit aux militaires qu'ils ne vont pas me prendre. Donc, moi, je suis arrêtée. Ménotée ou pas ménotée ? Non, je n'ai jamais été ménotée. Donc, je suis arrêtée. Les militaires ont dit bon, nous, on l'a déjà fouillé, il n'y a pas besoin de fouiller, tout ça. Eh, c'est GSP écoute ça. GSP dit qu'ils ne me prennent pas. Ils ne vont pas me prendre. Il n'y a pas mandat, ils ne vont pas me prendre. Ils sont en train d'appeler, d'appeler. Trois heures du matin passaient. Le jeune, il est venu faire ce qu'il doit faire et puis il est parti chez lui. Donc, vous allez avoir qui après trois heures du matin pour dire que non, nous sommes avec elle mais on dit qu'on ne la prend pas. Donc, ils sont arrêtés. Moi aussi, je suis calée. Pendant combien de temps ça a duré cette affaire ? Eh bien, ils ont fait 30 minutes à appeler. Ils ont appelé, ça ne marche pas. Maintenant, c'est les GSP même qui ont appelé leur directeur. Qui finalement avait été saisie ? Que j'arrivais mais qui n'est pas rentrée qui était dans son bureau. Qui a dit non de me prendre parce que lui, il est au cours. Donc, moi je suis rentrée. Ils ont commencé à fouiller. Ils ont fouillé. Ils ont dit pommade là, il y a pommade qui ne rentre pas ici. J'ai dit moi là. Que non, que parfum. Que parfum ne rentre pas. J'ai dit donc il faut me laisser sous le sous la pluie là. Parce que moi là, il me faut parfum. Donc, je suis rentrée quatre heures du matin, quatre heures et quelques, j'ai eu accès à la cellule. C'était au niveau de la cellule des femmes. Des femmes. Voilà. Donc, ils avaient déjà, c'est une place, mais ma place ne valait même pas une place parce qu'en fait, il y avait une petite qui était là-bas. Ils ont dû prendre la petite, une qui était mineure pour amener dans une autre cellule et puis me laisser l'espace là. tant que je suis rentrée, j'ai pris ma douche, je me suis débrouillée mes couchers et puis je suis là-bas. Le 11 septembre, je suis repartie, j'ai demandé au juge sur quoi vous vous basez pour moi de me maintenir en prison. Il dit pour ma sécurité. Aucune communication. Pendant tout ce temps, la personne ne vous fait aucune notification, vous êtes détenue juste pour le mot sécurité. Et même à la gendarmerie, je n'ai pas eu de notification de garde à vue. Zéro. Ah, ça aurait dit que c'est dans les films qu'on voit ça. Donc, je suis restée là-bas. Comme ça. Jusqu'à un temps, j'ai commencé à avoir mal au dos. Il y a une des détenues qui m'a dit Ah, Madame Lopez, c'est l'espace là, c'est que c'est comme ça. Et puis, bon, le matelas là, l'épaisseur ne dépasse pas ça puisqu'on ne permet pas que des grandes épaisseurs rentrent. C'est des épaisseurs comme ça. Donc, les détenues vous ont reconnues systématiquement quand vous êtes arrivés le lendemain matin certainement. Oui, tout le monde. On avait déjà prévenu aux gens que moi j'arrivais. Ils ont dit même que depuis janvier, on avait dit que moi je venais. Ils ont entendu en fait. Que le directeur est venu dire qu'il faut trouver une place parce que ça fait tout loupage qu'il arrive. Et je ne suis pas venu. Ils ont attendu depuis janvier. Avant qu'elle ne soit arrêtée. Oui. Puisqu'on avait déjà dit que mon arrestation pour Simon et tout ça là. C'était déjà opérationnel. C'était ok. Et comme ils n'ont pas pu m'arrêter dans l'affaire Barry. Il fallait trouver un autre argument pour vous arrêter. Pour m'arrêter. Et vous avez commencé à tomber malade en prison, c'est ça ? J'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Les détenus m'ont dit non, c'est le problème, c'est l'espace là. Parce que tu as une place et dans une place, tu dois mettre ton eau, tes habits, tes quoi. Donc ça veut dire que quand tu te couches, il faut le matin que tu vas te lever. C'est non. Ou bien quand tu te lèves comme ça pour changer, pour te coucher de l'autre côté. Sinon tu ne peux pas te coucher et puis changer de position. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Donc quand je parlais, on ne me prenait pas au sérieux au niveau de l'administration. Je leur disais, bon moi j'ai mal au dos, il faut appeler le tribunal militaire. Puisque moi, moi j'étais là-bas, mais eux ne pouvaient rien faire. Si moi je suis malade, ils ne peuvent pas prendre des décisions. Si j'ai quelque chose, ils ne peuvent pas. Même pour que j'aille à l'hôpital, il faut qu'on appelle le tribunal militaire. Parce qu'ils disent que je ne dépends pas d'eux. Et entre-temps, on a appris que ça s'est aggravé, vous étiez dans un fauteuil roulant. J'avais des problèmes pour malter ça. En fait, j'ai eu, comment on appelle ça ? Un truc lombaire et puis cervical. Et comment ils appellent ça ? Une hernie cervicale et lombaire. Voilà. Donc, c'est ça en fait qui a fait que, et on avait même dit qu'il faut intervenir sur le cervical et que lombaire avec les massages. Donc, je continuais avec les massages et tout ça. Depuis la clinique, on faisait ça, mais j'étais un peu, ce qu'on me faisait, c'est un peu de me droguer. Parce qu'on ne pouvait pas, on me mettait du travail au moins trois fois par jour, quatre fois par jour. Certains m'ont vite dit que ça fait que Lopez faisait comme tout le monde tombait malade en prison pour avoir la liberté provisoire. Mais quand moi je suis sortie, mais attendez, ils veulent, ils ne veulent pas, ils allaient me faire sortir. Oui. X a dit que Y a dit que tu as dit. On vient t'enfermer. Ils veulent, ils ne voulaient pas, ils allaient me faire sortir. Et pendant tout ce processus, finalement, aucune notification comme vous l'avez dit, vous avez bénéficié des libertés provisoires le 2 janvier. le 2 janvier, oui. Mais comment ça s'est passé ? On est venu vous voir pour vous dire Madame Lopez, on va vous libérer parce que vous ne vous sentez pas bien ou bien il n'y a rien contre vous. Non, non, non. Mais déjà, même pour que j'ai la liberté provisoire, même si c'était tout un problème, on a envoyé, finalement, la clinique même était un peu énervée. Le juge avait réussi à irriter même les médecins parce qu'ils avaient demandé d'envoyer les documents, ils ont envoyé, parce qu'on avait envoyé les résultats au Maroc et puis en France. D'abord, on a envoyé au Maroc. Le Maroc a envoyé, le Maroc a dit qu'il faut opérer le cervical et puis le lombaire, il fallait juste faire des trucs. Donc, on a pris la lettre avec les dossiers, les avocats ont pris ça, ils ont demandé. Ils ont dit non, que celui, parce que vous savez comment ça se passe dans les cliniques. Dans la clinique, c'est celui-là qui est là qui signe. C'est-à-dire, on fait les trucs, chacun vient, il fait son rapport. Donc, quand tu fais ton rapport, finalement, pour faire sortir le rapport final, on n'a pas besoin que tout le monde vienne signer. Le juge a dit non. Pourquoi c'est le docteur Arsène qui signe ? Le docteur Arsène a dit OK, il n'y a pas de problème. Donc, on a refait le papier pour qu'une autre qui est médecin signe pour que ça parte. Mais même tout ça, combien de doctorations on a demandé pour que je sorte faire mon opération ? Je n'ai jamais eu. On a demandé au maître trois. Mais finalement, la liberté provisoire, comment elle a été obtenue ? C'est sur ces bases-là puisqu'on leur a tout donné. Et finalement, ils ont compris que... Le juge disait pourquoi il ne va pas se faire opérer ici ? J'ai dit, c'est lui qui paye ou bien c'est moi qui paye. Je suis à l'hôpital ici, la chambre-là fait 45 000 par jour, le médecin 10 000 jours, les infirmières 7 500 jours sans l'hôpital. C'est pas eux qui payent. C'est moi qui paye. Pourquoi il va me dire je vais me faire opérer ici ? Et en plus, le docteur qui était là, c'était un militaire. Un militaire qui faisait mes trucs et qui prenait photo qui partait avec son portable. Les infirmières ont vu ça. Et qui rendait compte, on dirait même qu'il rendait compte au juge. Donc, à ce moment-là, nous, on fait quoi ? Moi, j'ai dit que je ne veux même pas de ce type-là même. Donc, finalement, j'ai été obligée d'aller à la clinique Combassé pour voir le professeur Cabré qui a pris l'IRM puisqu'on avait fait l'IRM qui a pris l'IRM pour refaire un autre truc puisque l'autre-là, c'était un militaire. On avait l'impression qu'il était connecté de l'autre côté. Donc, c'était compliqué. Et c'est après toutes ces confirmations que vous avez obtenues ? Ils étaient maintenant, oui. Et depuis que vous avez été libérés, on ne vous a plus entendus. Est-ce qu'on vous a appelé encore pour dire par rapport à votre arrestation et à ceci ou cela jusqu'à l'heure où on se parle ? Non. La manière dont je suis rentré jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Le dossier-là, la manière dont ils ont monté le dossier-sur-entré, le dossier est toujours à ce niveau. Mais finalement, vous, qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce que ça fait tout le Pézongo, c'est l'actualité, on n'a pas fini. On vous avait payé un CD avec une artiste rame à la slameuse. L'opinion a dit que c'était encore du buzz que vous étiez en train de faire. Est-ce que c'était un buzz ? Est-ce que moi, j'ai publié ? Est-ce que j'ai publié ? La photo a été publiée partout. Voici même une image que nous on montre. Mais ça, il faudrait poser la question à Raman. Vous ne vous reconnaissez pas dedans ? Je n'ai rien dit et je ne me passe de tout commentaire. Vous n'avez pas payé le CD ? Je ne dirai rien du tout. Mais je dis simplement que si moi, je dois faire quelque chose, je le fais. Je publie. Et j'ai dit à tous ceux qui sont venus sur ma page pour parler de ça, de partir parler là où ils ont vu la publication. Je ne suis pas venu sur moi, ma page. Pour 2020, finalement, qu'est-ce que vous souhaitez ? 2020. Il faut demander qu'est-ce que le peuple souhaite pour 2020. Safia Toulouse souhaite quoi pour 2020 ? Le meilleur. Ceux qui nous regardent vont dire finalement est-ce que Safia Toulouse n'est pas une femme frustrée ? Parce qu'elle s'attendait beaucoup d'un pouvoir qui ne lui a pas donné... Je m'attendais à quoi ? Dis-moi, je m'attendais à quoi ? Des marchés publics ou encore des opportunités ? Mais quand Rok a eu le pouvoir, je lui ai dit si moi je prends Afrique Construction qui a 16 ans, plus de 16 ans, les gens vont dire qu'on a pris le pouvoir, on veut se partager les choses. Non. Il y a des choses que j'ai refusé de prendre parce que tout simplement je me suis dit je ne vais pas prendre quelque chose qui va porter préjudice à Blé-Aroch un jour. Pourquoi ? Parce que tout simplement si je m'amuse, les gens vont dire non. Voilà. Comme c'est Safia Toulouse. Les marchés les marchés et comment on appelle ça en temps direct. On me l'a proposé, j'ai refusé de le prendre parce que je savais que c'est un piège. C'est quoi le combat futur de Safia Toulouse ? Que le Burkina Faso sorte de là où nous sommes aujourd'hui. C'est le combat ? C'est le combat. Et dans la prière ? Dans la prière, je demande à Dieu tous les jours, même quand je suis parti à la mer, que Dieu nous aide. Nous sommes dans un bain de sang au Burkina Faso ce que nous n'avons jamais connu. Donc je prie au Tout-Puissant de nous aider à sortir de là. Parce que ça, ce n'est pas une prière pour rien. Ça, c'est une prière pour le peuple Burkinabé. Parce qu'en réalité, les terroristes ne sont pas à Ouagadou, ils ne sont pas à Kossiam, ils sont dans les provinces, ils sont dans les villages, il y a des villages qui sont déplacés tout entiers. Donc, union de prière pour un Burkina pacifié, un Burkina de paix. Claire. Merci beaucoup Safia Toulouse. Merci pour ces différents témoignages. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Il y avait beaucoup d'autres choses que j'aurais voulu apporter avec vous. J'espère que vous allez revenir une autre fois. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Merci Safia Toulouse. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup. Au téléspectateur de Burkina Info, Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. C'était son témoignage à elle sur ce qui s'est passé. Un pas important de l'histoire du Burkina face au moment où nous marquons les cinq ans de l'insultation d'octobre 2014. Très bonne suite de programmes à tous et à toutes et à très vite sur Burkina Info. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501